Cela fait plusieurs mois qu'Olivier, chef d'entreprise, hésite. Il troquerait bien sa voiture à essence contre une électrique. Bonjour monsieur. Bonjour, c'est monsieur Morin. C'est bien pour l'essai. Ce matin, il a rendez-vous chez ce concessionnaire pour essayer le modèle phare du marché, la Renault Zoe, à 23 600 euros. Une voiture, zéro émission de CO2 grâce à son moteur électrique et à sa batterie cachée dans le coffre. La batterie n'impacte pas sur le volume puisqu'elle est en dessous du plancher. Ça, c'est le cap qui est fourni avec la Zoe. Ça sert à quoi ça ? C'est à vous recharger. Aujourd'hui, on ne va plus à la station essence. Il faut penser, une fois qu'on est stationné, avoir son point de recharge et toujours penser à bien brancher. Ça, c'est une habitude qui se prend facilement. En fait, c'est comme brancher n'importe quel appareil électrique. On appuie, on ouvre. C'est quand même assez simple. Promesse du constructeur. 240 kilomètres d'autonomie. Suffisant pour ses déplacements professionnels. Moi, je bouge beaucoup en Paris et banlieue parisienne pour aller voir des clients. Ça fait complètement sens. C'est-à-dire d'avoir un véhicule que vous déposez chez vous dans un parking. Vous le branchez le lendemain matin, vous repartez et vous n'êtes plus. Elle est complètement chargée. Vous faites vos 200 kilomètres. Mais pas question de l'acheter sans l'essayer. Pieds sur le frein et start. Et c'est parti. Première surprise, à bord, pas de boîte de vitesse. Juste ce variateur pour avancer et reculer. Confortable et complètement silencieuse. En quelques kilomètres, Olivier y prend goût. Il suffit de monter pour être convaincu. C'est calme, tranquille. Ça passe. Vous avez de la reprise. Vous ne posez plus la question de la station essence. Ça roule tout seul. Il n'y a plus qu'à l'acheter. Oui, voilà. La voiture électrique. Un véhicule dans l'air du temps. Plutôt irrespirable ces dernières semaines. Une semaine de pollution dans plusieurs villes de France. On va parler de la pollution aux particules. Cette pollution de l'air qui suscite l'inquiétude. La France suffoque. Renault, PSA, Mitsubishi. La plupart des constructeurs proposent désormais des voitures électriques. Prix d'une entrée de gamme, 20 000 euros en moyenne. Avec la ristourne sur les véhicules propres offertes par l'Etat et les économies réalisées sur le carburant, les Français sont toujours plus nombreux à se laisser séduire. Déjà 100 000 véhicules en circulation. Alors est-il temps de passer à la voiture électrique ? Son autonomie lui permet-elle aujourd'hui de rivaliser avec la voiture à essence ? 400 km d'autonomie, 100% électrique, oubliez la batterie. Nous avons pris au mot Renault, le leader du marché, et testé son nouveau modèle de Zoé. Notre enquête nous a alors réservé quelques surprises. Près de Bordeaux, dans cette usine d'emballage, Jéromine travaille comme manutentionnaire pour 1300 euros par mois. En France, cette jeune femme est une pionnière. Il y a deux ans, elle a décidé de passer à l'électrique. Hop ! Pour ses allers-retours, domicile-travail. Une petite de place qui, grâce aux 6 300 euros d'aide de l'Etat, lui est revenue à 12 000 euros. Hop ! Elle l'a adoptée avec l'espoir de faire des économies sur ses dépenses en carburant. Je travaillais sur Bordeaux, donc je faisais à peu près 120 km par jour, grosso modo. Je travaillais en plein centre-ville. Et j'en avais vraiment pour une fortune de descente, faire le plein tous les 4 matins. Et on est tombé sur la Smart Electric, qui était déjà une voiture qui me plaisait par son gabarit pratique. On a fait les calculs, ça nous provient beaucoup, beaucoup moins cher. Avec son ancienne voiture, Jéromine dépensait en moyenne 163 euros par mois à la pompe à essence. Désormais, c'est chez elle que la jeune femme fait le plein, directement sur le mur de sa maison. Donc là, j'ai juste à brancher. Et voilà ! Pour une charge complète, donc si je suis vraiment à 0%, il faut compter 7 heures. Une opération qu'elle doit renouveler chaque nuit pour ses allers-retours au travail. Mais aujourd'hui, cela lui coûte bien moins cher qu'avant. J'ai calculé avec ma Smart Electric, qui elle me consomme 100 kWh forcément, avec un total de 21,17 euros d'électricité par mois. A cela, elle doit ajouter le coût de la batterie qu'elle n'a pas acheté, mais qu'elle loue. Budget mensuel, 86,17 euros, presque deux fois moins qu'avec son ancien véhicule. Ce qui me fait une économie de 77 euros et 3 centimes par mois. 77 euros par mois, soit près de 1000 euros par an. Une économie substantielle qui lui permet de se faire plaisir. Cet après-midi, direction le centre-ville de Bordeaux en voiture électrique, pour une après-midi shopping. J'ai deux places réservées véhicules électriques. Donc là, c'est vrai que c'est un gamme-temps énorme, une praticité énorme. Les voitures à essence ont interdiction de cigarrer. Et en prime, Jérômeine peut faire le plein d'électricité en seulement 3 heures. C'est gratuit, c'est l'avantage aussi, c'est que j'ai une place à ma disposition, je ne paye rien du tout et je peux aller faire mon shopping, je peux aller manger quelque part. La ville de Bordeaux a installé une centaine de bornes comme celle-ci. Grâce à ce petit privilège, Jérômeine arrive en avance à son rendez-vous. Allô, t'es où ? T'as trouvé pour te garer ? Son amie, elle, roule à l'essence. Elle est en retard. Ah merde ! Salut ! J'aime bien ma voiture, sauf pour venir à Bordeaux. C'est moins pratique. Avec l'argent qu'elle ne dépense pas à la pompe, Jérômeine n'hésite pas à s'offrir de temps en temps un petit resto pour une vingtaine d'euros. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Mais aussi des achats dans les boutiques pour 40 euros. Un petit livre. Qu'est-ce qu'on a pris ? Des BD. Et un CD. Plus économique, plus pratique, la voiture électrique a l'air parfaite pour Jérômeine. Et pourtant, régulièrement, la jeune femme est confrontée à un problème. L'autonomie. Cette passionnée de cheval doit se rendre ce matin dans plusieurs centres équestres pour leur livrer du matériel. Dans le jardin, sa voiture électrique a chargé toute la nuit. Donc là, on peut voir le compteur de batterie. Donc qui est bien à 100%. Alors là, elle m'annonce donc au total 109 km d'autonomie. Mais pour sa tournée, impossible de partir avec son électrique. Jérômeine doit utiliser ce monospace diesel qu'elle partage avec son compagnon. Les grosses tournées comme aujourd'hui, je vais être à peu près à une centaine de kilomètres, 110 kilomètres. Donc voilà, le poids plus... Là, on est en période d'hiver. Donc je peux être amenée à allumer le chauffage. Tout s'accumuler fait qu'avec la Smart, c'est pas possible. Je prends un risque de tomber en panne. Sur le chemin de ces tournées, il n'y a aucune borne où elle pourrait charger rapidement son véhicule électrique. Il y en a très, très peu. Hormis chez les particuliers, certains qui proposent leur prise, mais ça reste quand même rare. Donc voilà, c'est vrai que de ce côté-là, l'autonomie reste un réel problème. Ne pas pouvoir faire de longs trajets dans une voiture électrique... Salut ! C'est souvent une cause de déconvenu pour leurs propriétaires. Sur les sites Internet de petites annonces automobiles, des milliers de véhicules électriques sont aujourd'hui revendus d'occasion. À chaque fois, au bout du fil, les vendeurs ont le même discours. Quel est le principal problème, selon vous ? On dirait de la batterie. Il y a 170 kilomètres d'autonomie. C'est vrai qu'au départ, je n'avais pas vu ça comme une contrainte. Et puis je me suis dit, bon, c'est sympa. Et puis finalement, finalement, oui. J'ai gardé trois mois, presque quatre mois. Ça demande beaucoup plus d'organisation. Ça t'invite l'instant. Une charge de lente, c'est 8, 10 heures. Pour descendre en vacances à Nice, il va falloir que je prévoie quatre jours. Ça ne peut aujourd'hui rester qu'un véhicule qui sert à faire domicile-boulot, boulot-domicile. Impossible donc de tailler la route, de partir en vacances ou en week-end en voiture électrique. Mais à en croire le leader du marché, cela pourrait bientôt changer. Et si je vous disais, 400 km pour découvrir de nouvelles saveurs. Avec la nouvelle Zoé, Renault promet désormais 400 km d'autonomie contre 240 jusqu'ici. Maintenant, c'est possible. Nouvelle Renault Zoé, 400 km d'autonomie, 100% électrique, oubliez la batterie. Une promesse encore inégalée chez un constructeur français. Alors, j'ai voulu la tester. Seul moyen, partir au Portugal. Renault y organise des essais pour la presse avant la sortie de la nouvelle Zoé dans le commerce. Bonjour. Le constructeur a invité plusieurs journalistes à découvrir le véhicule en exclusivité. Tout frais payé. Pour ma part, j'ai tenu à régler mon séjour. Mais c'est vrai, j'ai quand même accepté quelques petits fours. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça. Mais on est plutôt bien accueillis. L'attaché de presse de la Zoé en profite pour présenter à tout le monde l'itinéraire prévu pour le groupe. Cet après-midi, avec la boucle qu'on vous propose, vous allez pouvoir découvrir le plaisir de conduire en électrique tout en oubliant la question de la charge. Le lendemain, je vais enfin pouvoir conduire cette voiture et voir si elle peut effectivement rouler 400 km. J'ai cherché une ville qui est à exactement 200 km de Lisbonne. Cette ville s'appelle Coimbra. Donc si effectivement, selon la publicité, j'ai 400 km d'autonomie, normalement ce soir, je serai de retour à Lisbonne. Dans le parking, je récupère mon véhicule chargé à bloc. Ah ben super ! On va pouvoir rouler ! Mon voyage commence bien. La voiture électrique est idéale pour la ville. Mais pour aller à Coimbra, je dois prendre l'autoroute. Et très vite, le niveau de la batterie est en chute libre. Dès que je dépasse la 90 km heure, chaque 10 secondes, je perds 1 km d'autonomie. Et parfois même, le rythme s'accélère. Je comprends vite qu'il va être impossible de boucler les 400 km. Le niveau de batterie m'indique 118, 117, voilà. Il n'arrête pas de diminuer et je n'ai plus suffisamment de batterie pour ne serait-ce que faire l'aller jusqu'à Coimbra. Plus que 24 km d'autonomie, je ne quitte pas le compteur des yeux. Sur l'autoroute, pas la moindre borne pour charger la batterie. Je décide donc de sortir et de m'arrêter au 1er village à la recherche d'une prise. On est à Cernach, donc il faut trouver une âme charitable. Mon compteur m'indique que je suis presque à sec. Je veux de votre aide. Qu'est-ce que vous voulez ? De l'énergie ? De l'énergie ? Vous voulez du courant ? Ce villageois accepte de me fournir un peu d'électricité. C'est l'aventure. C'est l'aventure, la voiture électrique. Mais nouveau problème, le véhicule ne se charge pas. Pourtant, je fais un test avec une lampe et tout fonctionne. D'après Renaud, dans de rares cas, certaines prises ne seraient pas compatibles avec la voiture. Je vais essayer quand même de repluguer. Je n'ai décidément pas de chance. Message d'alerte, ça ne fonctionne pas. Je vais appeler l'assistance Renaud. C'est la fin de la journée. Dans le village, personne d'autre pour m'aider. Allô ? Oui, bonjour. J'ai un souci avec le véhicule. On est immobilisé à 180 km de Lisbonne. On va envoyer un chauffeur venir rouger aussi. Je vais partir et en parallèle, on va trouver une dépaneuse. En fait, je n'ai roulé que 196 km. Bien loin des 400 annoncés par la publicité. Je ne verrai donc jamais Coimbra. Merci. Mes sauveurs finissent par arriver. À la demande de Renaud, nous avons dû flouter leur visage. Je suis hyper surprise du différentiel quand même entre les 400 annoncés, la promesse publicitaire et là... Il y a un moyen de savoir. Là, on est à 19,4 kW en déconsommation. Là, 19 kW, c'est immense, ça. Donc, c'est moi qui ai mal conduit pour ce véhicule ? Quand on est à 19 kW, c'est qu'on roule au moins 90 sur l'autoroute ou même plus. Mais si c'est l'autoroute, forcément, oui. Voilà, donc c'est pour ça. Donc, en fait, on ne peut pas l'utiliser sur l'autoroute ? On peut l'utiliser sur l'autoroute, mais ce n'est pas son terrain de prédilection. Sur l'autoroute, si on roulait à 70, ça serait super. Là, on pourrait vraiment faire beaucoup de kilomètres. Mais rouler à 70 sur l'autoroute, c'est dangereux. Et il faudrait 3 heures pour aller à Coimbra. Deux fois plus qu'avec un véhicule classique. Donc, il ne faut pas être pressé quand on a un véhicule électrique ? Enfin, on peut conduire pressé, mais dans ce cas, on fait moins de kilomètres. d'utilisation pour s'adapter à ce choix. C'est rouler électrique, on va dire. C'est un style de conduite. C'est une conduite douce, c'est une conduite éco. Selon Renaud, la Zoé tient ses promesses, à condition de savoir la conduire. J'ai mon permis depuis 10 ans, mais apparemment, ce n'est pas mon cas. C'est parti. Au revoir, la Zoé. Ironie du sort, c'est dans une voiture à essence que je regagne finalement Lisbonne en début de soirée. Malgré nos demandes répétées, nous n'avons jamais pu interviewer un responsable de Renault. Mais alors, comment convaincre les Français de passer à l'électrique ? Et voilà. Peut-être en installant plus de bornes de recharge rapides partout sur le territoire. Mais à 12 000 euros en moyenne, le coût de l'installation, les nouveaux aménagements se font au compte-gouttes. En France, il n'y a pour l'heure que 15 000 bornes, largement insuffisants pour 100 000 voitures électriques. Pour lutter contre la pollution, le ministère de l'Environnement promet d'en installer 7 millions d'ici 2030. L'idée est de s'engager très fortement dans la croissance verte et dans l'achat d'un véhicule propre. Mais la voiture électrique est-elle bien un véhicule propre ? Pas vraiment à en croire ses adversaires comme Stéphane Lhomme. A Bordeaux, cet écologiste en a fait sa bête noire. Bien là, je débranche ces voitures électriques tout simplement parce que je conteste le fait que la voiture électrique soit écologique. Elle est une calamité environnementale au même titre que la voiture essence ou diesel. Ce militant ne se contente pas de fâcher quelques automobilistes. Il y a deux ans, il a carrément fait supprimer les termes propres et écologiques de publicité pour la voiture électrique. S'il admet qu'elle rend l'air plus respirable, il dénonce une pollution délocalisée aux quatre coins de la planète. En Bolivie, l'extraction du lithium pour les batteries détruirait les sols et contaminerait l'eau. En Afrique, l'exploitation des minerais rares comme le cobalt financerait les conflits armés. En Asie, dans les pays de l'Est et aux Etats-Unis, les usines de fabrication de batteries seraient responsables d'une incroyable pollution de l'air. La fabrication des batteries des voitures électriques dégage dans l'atmosphère l'équivalent de 15 ans d'utilisation d'une voiture à essence ou diesel. Et en plus, tout ce CO2, il est émis avant même que la voiture électrique ait parcouru le moins de kilomètres. Donc, c'est extrêmement nocif pour le climat. Selon des experts scientifiques, la fabrication d'une voiture électrique émettrait l'équivalent de 6 tonnes et demie de CO2 contre 3 tonnes 7 pour une voiture thermique. De plus, le recyclage des batteries est compliqué et coûteux et le mode de production de l'énergie inquiète de plus en plus. En France, l'électricité utilisée pour recharger les batteries est à 75% nucléaire et donc, c'est la production de déchets radioactifs, c'est les risques d'accidents et donc, c'est encore moins écologique en France. La voiture électrique est finalement une voiture nucléaire. Mais demain, c'est peut-être du soleil que viendra l'alternative sans nucléaire. Totalement renouvelable. A Brest, le vélo-drome accueille depuis quelques mois ce drôle d'engin sorti tout droit d'un film de science-fiction. Je roule à 50 km heure, je cherche des panneaux 2,5 ampères, consommation moteur en tournant 3,5 ampères. Bien reçu. Son inventeur, c'est Jean-Luc Fleureau, passionné de nouvelles technologies qui a réussi un exploit. Mettre au point une voiture totalement autonome grâce à ses 6 mètres carrés de panneaux solaires. Avec ce que l'on récupère en énergie, on peut rouler entre 50 et 60 km heure. Non-stop sous le soleil. Si le soleil se cache, la voiture conserve tout de même 300 km d'autonomie grâce à un aérodynamisme hors du commun et une extrême légèreté, seulement 180 kg. Un jour, on roulera tous avec ça ? J'espère. Pour cela, il travaille déjà sur la conception d'un modèle grand public, une citadine bi-place. On est vraiment sur un véhicule de monsieur tout le monde avec un coffre à l'arrière, avec pouvoir mettre deux personnes au moins 80 kg. Coût de production, 150 000 euros. L'inventeur doit encore trouver les fonds, mais il espère la lancer sur nos routes d'ici à peine deux ans.